C'est à bord de l'avion El Mapuche que nous allons rejoindre Kalapathie. En plus, quel bonheur de pouvoir voyager au-dessus des Andes. Pas toujours facile. Sécurité, double pilote et double commande. C'est dans la cabine de pilotage que je ferai une partie du voyage. En plus, gentiment, le commandant de bord m'explique les endroits que nous survolons. Merci. Nous reprenons contact avec le sol pour finir le voyage et dire au revoir à l'équipage. C'est en pleine nature que nous avons atterri puisque l'aéroport se trouve à environ 30 km de la ville de Kalapathie. Endroit de rendez-vous des vendeurs de laine de moutons. Mais la fine fut réellement créée en 1925. Aujourd'hui, en plein développement économique, puisque les glaciaires sont à côté et nombreux visiteurs étrangers viennent de cet endroit. Pas de temps à perdre, cet après-dit nous voici près du lac Argentino pour aller visiter Punta Valicio. En carte d'accueil où nous pouvons prendre un thé, il y a la présence d'artigainat. Mais surtout, le plus important, c'est de découvrir des photos qui datent de la fin du 19e siècle, du 20e siècle, avec des Indiens et des conquistadors. Nous sommes bien en bordure du lac Argentino et nous sommes dans un endroit rupestre site archéologique, comme vous avez pu le lire, qui date environ de 4000 ans. Il pourrait s'agir d'un endroit sacré, des Indiens déulochés. Le cheminement pourrait être une fonction rituelle. Comment ces gens ont-ils pu écrire sur cette pierre, qui elle-même a conservé leurs écritures, leurs pétroglyphes depuis autant d'années, et les chemins parcourus donnant des indications de leur déplacement ? Il faut avouer que se trouver dans l'histoire qui remonte à 4000 ans n'est pas une chose ordinaire. Aujourd'hui, changement de décor, nous embarquons sur ce bateau pour aller découvrir l'Oupsala, qui est entouré de la lagune Oredi, Bayeaux et Agassin. Le Oupsala a 60 kilomètres de long et fait 1000 kilomètres carrés de surpasse. Mais avant d'y parvenir, profitons tout d'abord du voyage de la croisière pour découvrir tous ces rochers de glace, qui sont tout simplement des icebergs, des crochets, des glacières. C'est un spectacle à vous couper le souffle, de voir ces couleurs, ces bleus qui peuvent ressortir sur ces glaces. Il paraît que ce lac a 150 mètres de profondeur, mais que ce que vous voyez en surpasse, c'est le septième de ce qu'il y a comme glace dans l'eau, immergée. Le temps, dans la région, vu l'endroit, n'est pas superbement beau, mais ça vous permet d'avoir un contraste des couleurs et de découvrir ces glaciers, comme je l'en ai dit précédemment. Il faut dire que Oupsala est trois fois plus grand que le Perito Moreno. Faut-il surtout à ne pas rassécher. De temps en temps, nous rentrons à l'intérieur du bateau pour se réchauffer un petit peu. Ceci, il fait quand même un peu frais. Si vous avez un petit creux à la semaine, il y a de quoi manger. Si vous avez soif, il y a de quoi boire. Et si vous êtes fatigué, regardez, il y a de quoi s'asseoir. Surtout, ne perdons pas de vue nos glaciers. Tant que l'on n'a pas vu, on ne peut pas s'imaginer. Et puis après tout, rêvons un peu combien a-t-il fallu d'années pour que cette glace se fasse. Pour aujourd'hui, évidemment, finir en eau dans ce lac argentino. Toutefois, il faut dire que les angles, le Fritz Roy, qui est tout près, fait 3465 mètres, ainsi que le Cerro Torres, 3102 mètres. Je ne vois pas du tout comment peut-on faire une marche à pied sur ce glacier. Vous rendez-vous compte que c'est sur 60 kilomètres de long, sur une épaisseur de 100 mètres. Une chute de glace vient de se produire. Le contraste de cette blancheur bleuie sur un fond noir de la montagne. Extraordinaire ! Nous avons débarqué pendant quelques instants sur ce petit espace, cette lagune, qui nous permet d'observer, de voir la végétation en cet endroit, qui est bien pauvre et bien difficile, compte tenu du climat. Toutefois, la nature est si forte que certains arbres, certaines natures, arrivent à dépasser le climat environnant. Montagne et neige en font un décor extraordinaire, incomparable. Maintenant, nous allons faire, sur le retour, quelques découvertes de ces rochers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont jamais que des icebergs. Et regardez un peu cette surface, presque une mer de glace, à l'intérieur de ce lac. Toutefois, après cette visite, et avoir, j'osir, mais contemplé, ces beautés naturelles qu'est la nature. Nous sommes passifs, nous rêvons, mais bientôt, cela va être la fin du voyage et débarquer. Mon épouse me fait un petit signe pour me signaler qu'elle n'est pas tendée à l'eau. Bravo ! Une jolie pancarte nous montre ce qu'est le Perito Moreno. Allons, embarquons sur le bateau qui s'appelle du même nom du Perito Moreno. Et ce drapeau prouve que nous sommes bien en Argentine. Le Perito Moreno est le seul glacier qui poursuit sa croissance sans interruption. Une vraie muraille de glace, haute de 80 mètres. Longueur assurée, le Vangie, 5 kilomètres. Devant nos cieux, une masse de glace de 170 mètres de haut, dont 74 mètres immergés. Il avance de 2 mètres par jour, ce qui fait que, approximativement, c'est 700 mètres par an. Certains endroits, sa hauteur est de 700 mètres. Toutefois surtout, contemplons l'effet des couleurs. Toujours avec un objectif long de portée, pour arriver à prendre en photo le plus près possible les reflets de la glace. Au plus près, nous longeons toujours le Perito Moreno. Mais vu à distance, c'est quand même impressionnant. Il est bientôt l'heure de midi, alors on a la chance de pouvoir s'arrêter à un certain endroit, inconnu ne pourrais-je vous dire, pour aller prendre une petite collation. Mais pas de temps à perdre, nous voici repartis à la découverte, par un chemin qui est très bien organisé, pour regarder au plus près possible ce glacier. Toujours le Perito Moreno. Nageant sur l'eau, des morceaux de glace qui se sont séparés assez récemment. Puisque c'est en permanence, comme je vous ai dit précédemment, qu'il avance de 2 mètres par-dessus l'eau. Mais quel effet quand un bloc se décroche de la masse ? Cela entraîne une forte vague sur le lac. Lisez bien la franc-carte, c'est précisé pour ne pas vous pratiquer 400 mètres de descente, mais il y aura 400 mètres pour remonter. Je peux simplement vous dire une chose, que ce film que je montre aujourd'hui a 15 ans, puisque c'était en 1999 et nous sommes en 2015. Mais dans notre tête et dans notre cœur, nous garderons toujours le souvenir de ces deux jours passés sur la glacière. C'est parti.